Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on est en Protoss contre Protoss, on joue sur Jagannata et on a un niveau de jeu diamant autour de 3800 mmR. On va essayer de ne pas se faire foot and rush, j'ai beau la game d'avant, j'ai tenu de compter un Protoss et j'ai eu beau scooter direct, je me suis fait bouffer. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il faudrait que j'aille prendre de l'info sur la B2 directe. Lui il va scooter. Et lui il faudrait que j'en relaye. B2. Vraiment là ? Putain je me suis failli ! ... Il faut que j'ai besoin. Il faut que j'ai besoin d'un bar, la tête de la tête. Aux... ... ... ... Ah ça m'énerve, il n'y a rien qui me fait plus chier que ça, vraiment. C'est marrant, on a plein de portails, super on se régale. C'est marrant, 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 on se régale. C'est marrant. C'est marrant, on se régale. On se régale. C'est marrant, on se régale. 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 On va tester la B3. On se régale. 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 Pourquoi il n'est pas là de mamy armée en fait ? Qu'est ce qu'il se passe ? Pourquoi je n'ai pas mon canon ? Mais c'est abusé en fait. Je vais le bouffer, j'en ai marre. Bah j'ai plus d'écho, ça régale. Oh, ce qui me prend c'est ouf. Le mec se régale, ça lui coûte absolument rien. J'arrive pas à poser de B3. Je suis complètement bloqué sur mon écho. Je vais péter un câble. J'avais aucune idée de comment on peut def contre ça en fait, il est partout. Mes unités sont bloqués au sol. Ça me libère de la pauvre, faut être positif. Je vais le pécher sans me casser les couilles. De toute façon, j'ai aucune écho donc autant y aller all-in. On va faire la charge quand même. J'ai pas de gate non plus. J'ai pas mort encore là. Ok, il haricule. Pourquoi j'ai que ça comme armée ? Moi j'ai été split, je sais pas pourquoi. En vrai j'ai le plus 1. En contre son Ivertel me met une sauce énorme. Ok, l'Ivertel est tombé. J'ai pas mes archontes, c'est horrible. Avec un peu de chance je vais pouvoir me faire une base ici. Ok, j'ai mon plus 2. Il suffit juste que j'arrive à me sortir quelques archontes, j'ai pu ramener quelques unités. J'ai pu respirer un peu parce qu'il dominait tellement la game en rail, j'étais obligé de faire un truc. Ok, maintenant il va falloir que je me blinde ça de canon. Si j'arrive à come back ça, ça n'a aucun sens. On va gober 4. Allez, là je vais lui prendre masse là. Heureusement j'ai blindé de canon. Mais... Le truc c'est qu'en fait il se balade et il perd absolument rien. Limite il faudrait que je refasse les archontes et que je push avec les archontes. Chaque fois en plus il me baisse juste avant que mes canons soient sortis. Donc ça, ça rend assez fou. Je vais quand même faire un peu d'immo. Il faut qu'il ait un peu de support au sol. Je vais faire full archontes, j'ai masse gaz. Je vais en grab quelques uns, c'est pas encore trop ça mais... Je vais faire un peu de charge lot aussi. Allez, on va pouvoir poser B4. J'ai pas trop d'infos sur ce qu'il fait en face. Je vais essayer d'aller prendre un peu de vision. J'ai peur qu'il fasse un switch full hardcore aérien. Et là, je serai un peu dans l'assos. Ok, j'ai mon plus 3. En vrai, je pense que je vais attaquer sur le plus 3 là. Ok, c'est assez greedy l'expand en face. Je vais me laisser deux DT non transformés. On va faire mal stalker. Je vais push. J'ai peut-être une opportunité de m'en sortir là. En tout cas, ok, on a une petite armée au sol ici. En vrai, je vais essayer de le prendre par là-bas. Il faut que je blinde ma B4. Parce que tous les coups, je vais me rebouffer ces phoenix de mort là. Franchement, si j'arrive à combat stat game, c'est juste un miracle. On va attaquer ici. Il y a une batterie par contre, ça ne régale pas trop. Là, j'ai des gros dégâts. Non, mais il a un milliard d'immos. Mais ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi il a autant d'immos ? Je me suis fait détruire. Je ne sais pas comment je peux comeback. On va essayer de se faire ça. Il a de l'écho en face en plus. Il faut du DT. Croiser les doigts pour qu'il n'ait pas de détection. Mais là, c'est la sauce. Je me fais juste anéantir en fait. Je ne suis pas du tout en position. Il faut que je le catche. Je vais essayer de refaire de l'écho. Ok, il bat en retraite. Allez, je lui gratte des immos. Ok, c'est pas mal en vrai. Allez, le prisme qui tombe. J'espère qu'il y a des trucs dedans. J'ai peut-être un manque comeback là. On va continuer les upgrades. Il faut de la pop. On va continuer à faire des immos. Du coup, s'il veut jouer immos, on va jouer immos. Vraiment là ? Il ne s'arrête jamais le mec. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. C'est horrible les phoenix putain. Je suis à l'autre bout de la map moi. Ok, je vais essayer de le catch ici. Même là en fait, je ne peux pas. Mais comment je peux le catch ? Je perds tellement. Je vais goer à rien, ça me casse les couilles. Je ne peux pas l'attraper en fait. Donc on va juste faire pareil que lui. Ça va être bien, on va s'amuser. Mes bases qui sont complètement à poil. Je vais essayer de ne pas être trop démunis non plus. Et ça, ça va sur B5. Ma B4, je n'ai personne au gaz. Je ne sais pas pourquoi. On va sortir du dislocker. Hop. Full chrono. Full upgrade. Pareil ici. Vraiment, encore ? Mais non, il faut qu'il arrête en fait. Je vais juste devenir fou moi. A chaque fois, c'est juste parce que je n'ai pas eu le temps de placer mes défenses tout le temps la même merde. Allez tiens, toi tu vas là. Toi tu vas là. On n'en parle plus. La B5, il se remplit. Il me faut ma balise de la flotte. Full chrono les upgrades. Je vais juste espérer sortir du porte 9. De la flotte. En blindé les défenses. Je n'ai plus de sentinelle merde. Bon, j'ai à peu près de quad def. Vite fait, mais... J'ai eu une echo qui n'est pas trop mal. Contre toute attente, j'ai réussi à comeback. Enfin, réussir à comeback, c'est un bien grand mot, mais... Allez hop, ça, ça dégage. Qu'est-ce que c'est ça ? Go là-haut. Allez, on va spool le porte 9. On va attaquer maintenant. Je vais avoir un timing d'upgrades. Je vais aller par là en vrai. Tain, il a vraiment que ça va foutre le mec. Mais ok mec, viens. Aucun, aucun problème. Allez, je continue mes upgrades. Vraiment, je me fais bouffer là. Mais... A quel moment... Il me butte là. Attends, sa contre-attaque là, il a été un peu relou mais... Est-ce qu'il a de la détection ? Oui, il a de la détection. Le porte 9, ça vient ou... Putain, mais c'est insupportable. Ça va jouer à la compo d'armée là, je pense. On va gober 6. Je vais juste lui spammer du porte 9 dans la gueule. Ça va être vite vu. Il me faudrait un peu plus de gate. Allez, il faut aller là-haut. Tiens, toi tu me pose ça. Mais putain de merde. Il va attaquer de l'autre côté à tous les coups. Allez, il faut sortir les unités là. C'est stressant de ouf. Il me faudrait de la reconte. J'ai pas de... J'ai pas d'AOE. Bientôt full upgrades. Allez, la dernière upgrade qui va arriver. Putain, j'ai rien. J'ai rien pour ODEF. Faut que je fasse gaffe parce que quand il fait ça, je suis vulnérable de l'autre côté de la map. J'ai une auto full pop ou pas ? Oh, pas encore. Qu'est-ce qu'il a en face ? Il a l'air d'avoir une grosse écho. Après là, j'ai full porte nef. Ça commence à être stylé. Ça peut faire des trucs. On va combler avec de la pop au sol. Il me faut du gaz. On va faire un up. On a les upgrades. Il faut que je fasse full upgrades. On va faire... 1 milliard de zélotes. J'ai presque envie de balancer les zélotes solo mais on va éviter de int. En vrai, il y a peut-être moyen de faire une attaque là. On a laissé maintenant. On prend dans les upgrades encore, encore, encore. Allez, je vais y aller. Moi, je suis full upgrades et pas lui. En vrai, je pense qu'en y allant comme ça, je le défonce. Peut-être que je me trompe, mais... Je l'ai bouffé à l'économie, en fait. J'ai une bien meilleure écho que lui. Surtout une meilleure macro dans le sens des upgrades, en fait. Avec mes arc-rondes, je défonce ces intercepteurs en zone. Je continue à produire. Et là, j'ai une puissance de feu absolument énorme. Attends, si j'arrive à gagner ça, en vrai, avec tout ce que j'ai pris sur leur lit, c'est incroyable. Là, je crois que je suis en train de le faire. WTF ? Allez, on prend tout. C'était une très belle partie, en vrai. Faut que je blinde la base là. Parce que c'est pas forcément fini pour autant. On continue les upgrades. Je pense que je vais passer en force. On va faire des tempêtes aussi. On va gober 7. Là, je pense que je suis en train de le trouver. Et il est en 0, 1, 1. Moi, je suis en 2, 3, 3. Très, très, très belle partie. Oh putain, c'était... C'était intense. C'était intense de ouf. J'ai pris tellement cher sur leur lit. Il m'a tellement mis cher avec ses phoenix. Incroyable que j'ai eu de ça, en vrai. Il était un peu devant en APM. Je suis devant lui sur les scores globaux. Le graphique, c'était hyper tendu. A chaque fois, il y avait... Regardez les courbes. Elles sont quasiment super posables. Mais juste à la fin, je les bouffais parce que j'avais des meilleurs upgrades, des meilleurs compos d'armée. Mais pour en arriver là, ça a été hardcore. J'ai réussi à maintenir une écho globalement plus haute que la sienne sur le centre de la game. Je savais que la macro, il me prenait beaucoup, mais je produisais non-stop. J'étais en mode, bon allez, il faut que je produise de toute façon. Il faut que je me maintienne haut en économie. Et j'ai réussi à tenir comme ça. Et les upgrades, voilà. Amélioration. C'est ça qui me fait gagner. Vraiment. Lui, il était full agression. Et moi, je visais macro, long terme, amélioration, compo d'armée, tech. Et j'ai fini par le bouffer comme ça. C'est vraiment là que je les crush. Mais fou, c'était compliqué. Dernier fight, par contre, je l'ai atomisé. J'avais les archontes qui ont pété ses intercepteurs en zone. Et moi, j'en avais plus que lui de toute façon. Donc là, c'était assez insane. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.